On va vous enseigner. Oui ! Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Une troisième fois. Comme ça, ils vont bien comprendre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alors, le Dieu d'Israël vous dit Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement Aleph J'annonce dès le commencement Aleph Ce qui doit arriver Et longtemps d'avance Ce qui n'est pas encore accompli Je dis, mes projets subsisteront Et j'exécuterai toute ma volonté Donc Il travaille Du début Jusqu'à la fin C'est ça Le chiffre 3 Parce que lui Il a parlé trois fois Et il s'est arrêté Nous allons lire Une écriture Massa prend Abba Kouk 2 La part du verset 1 Jusqu'au verset 3 Écoutez bien Parce que je suis jaloux De ces enseignements Que je vous donne là Je vous amène quelque part Voilà J'étais à mon poste Et je me tenais sur la tour Je veillais Pour voir ce que l'éternel me dirait Et ce que je répliquerai Après ma plainte L'éternel m'adressa la parole Et il dit Écris la prophétie Écris la prophétie Grave-la sur des tables Afin qu'on la lise couramment Car c'est une prophétie Dont le temps est déjà fixé Elle marche vers son terme Et elle ne mentira pas Et elle ne mentira pas Si elle tarde Attends-la Car elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Alléluia Maintenant C'est quelle prophétie Qui marche Oh non Non t'inquiète pas Si Dieu t'a promis Ça va s'accomplir Les gens ne comprennent pas Non t'inquiète pas Attends Ça va s'accomplir Ils ne comprennent pas Reluie encore ça Parce qu'il y a des gens Qui ne connaissent pas ce verset Ils ne savent pas Que la prophétie C'est un homme Qui marche Il marche La prophétie C'est un homme qui marche Il a un début La marche commence Aleph Et la marche finit Oméga Reluie encore J'étais à mon poste Et je me tenais Sur la tour Je veillais Pour voir Ce que l'éternel Me dirait Et ce que je répliquerai Après ma plainte L'éternel M'adressa la parole Et il dit Écris la prophétie Grave-la sur des tables Afin qu'on la lise Couramment Car c'est une prophétie Dont le temps Est déjà fixé Elle marche vers son terme Elle ne mentira pas Si elle tarde Attends-la Car elle s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Alors la prophétie dont on parle C'est un homme C'est un homme Car la prophétie marche Pendant trois jours Parce que Dieu parle trois fois Genèse 1 Genèse 2 Et Genèse 3 Genèse 4 C'est la prophétie qui marche Maintenant Demande quoi La prophétie est où Il a parcouru Quelle distance Genèse 1 Création Genèse 2 Formation Genèse 3 Genèse 3 Prophétie C'est dans Genèse 3 Qui a eu la prophétie Je mettrai Une imitié Entre toi Et la femme Entre ta postérité Et sa postérité Celle-ci t'écrasera la tête Mais toi Tu lui blesseras le talon Voilà la prophétie Tu as compris ? Alors donnons une écriture Où Jésus confirme ça Et nous revenons Dans Esaïe Chapitre 44 Car nous sommes en train De décoder Démystifier Ce qu'on appelle Le rocher Alors pour que tu saches Avec précision Ce que nous sommes en train De te dire Ma soeur Luc 13 32 Luc chapitre 13 Tu peux même commencer Au verset 31 Jusqu'au verset 32 Écoutez bien On a dit que la prophétie Marche trois jours Trois jours de marche Abraham a marché Avec Isaac Combien de jours ? On va dire Si vous ne savez pas Ce même jour Quelques pharisiens Virent lui dire Va-t'en Pars d'ici Car Hérode Veut te tuer Il leur répondit Allez Et dites à ce renard Voici Je chasse les démons Et je fais des guérisons Aujourd'hui Et demain Et le troisième jour J'aurai fini Oméga Tu comprends mieux ? C'est ce qu'il a dit Elle dit à ce renard Le renard c'est qui ? C'est Satan Parce que Hérode Vaut le tuer Depuis qu'il est bébé Hérode Vaut tuer l'enfant Depuis qu'il est bébé Va-t'en Tu pensais qu'on parle De quel Hérode ? Que Hérode C'est que tu es Un toto spirituel Tu ne comprends pas Les mouvements De l'esprit C'est trop rapide Pour toi Hérode c'est le dragon Parce que lorsque Jean a vu le signe Dans le ciel Une femme Environnée du soleil La lune Sur ses pieds Et douze étoiles Sur sa tête On dit qu'elle était enceinte Un autre signe paru Le dragon Qui s'est tenu devant la femme Pour manger son enfant C'est ça qui s'accomplit Avec Hérode Lorsqu'on dit Qu'il y a un roi qui est né Car les mages ont dit Où est le roi des juifs Qui vient de naître Car nous avons vu son étoile Et nous sommes venus Pour l'adorer Alors Hérode a ordonné Qu'on tue tous les enfants De zéro A deux ans et plus Tu imagines Combien de bébés Sont morts A cause de Jésus Est-ce que tu imagines Si toi Tu étais enceinte En l'école Tu as eu un enfant Avec ton mari Parce que Jésus est né Ton enfant va mourir Parce que vu qu'on ne sait pas Où est Jésus On tue les enfants Au hasard Espérant tuer L'enfant visé Donc tous les enfants Qui sont nés À G.A.B.T.M À la même période Que Jésus Sont tous morts C'est un mystère C'est un mystère Ça c'est un autre niveau Je n'entre pas là-bas Parce que vous n'êtes pas encore prêts Voilà donc pourquoi Hérode Les pharisiens annoncent à Jésus Que va-t'en Comme tu as déjà grandi là Hérode veut te tuer Jésus dit donc Allez dire à ce renard Je chasse des démons Aujourd'hui Et demain Et le troisième jour J'aurai terminé Alpha Omega Si tu as compris ça Je te donne un autre élément Massa Alanda Genèse 22 Oui Plan repartu verset 1 Après ces choses Dieu mit à Abraham À l'épreuve Et lui dit Abraham Et il répondit Me voici Dieu dit Dieu dit Prends ton fils Ton unique Celui que tu aimes Isaac Va-t'en au pays de Morija Et là Offre-le en holocauste Sur l'une des montagnes Que je te dirai Abraham se leva de bon matin C'est là son âne Et prit avec lui Deux serviteurs Et son fils Isaac Il fendit du bois Pour l'holocauste Et partit pour aller Au lieu que Dieu Lui avait dit Le troisième jour Abraham Levant les yeux Vit le lieu De loin Et Abraham Dit à ses serviteurs Restez ici Avec l'âne Moi Et le jeune homme Nous irons jusque là Pour adorer Et nous reviendrons Auprès de vous Abraham Prit le bois Pour l'holocauste Le chargea Sur son fils Isaac Et porta Dans sa main Le feu Et le couteau Et il marchait Tous deux Ensemble Alors Isaac Parlant à Abraham Son père Dit Mon père Et il répondit Me voici mon fils Isaac reprit Voici le feu Et le bois Mais où est l'agneau Pour l'holocauste Abraham Répondit Mon fils Dieu Dieu se pourvoira Lui-même De l'agneau Pour l'holocauste Ils marchèrent Tous deux Ensemble Lorsqu'ils furent Arrivés au lieu Que Dieu Lui avait dit Abraham Y éleva Un autel Et rangea Le bois Il y a son fils Isaac Et le mit Sur l'autel Par-dessus Par-dessus Le bois Puis Abraham Étendit la main Et prit le couteau Pour égorger Son fils Alors L'ange de l'éternel L'appela des cieux Et dit Abraham Abraham Il répondit Me voici L'ange dit N'avance pas ta main Sur l'enfant Et ne lui fais rien Car je sais maintenant Que tu crains Dieu Et que tu ne m'as pas refusé Ton fils Ton unique Abraham leva les yeux Et vit derrière lui Abraham leva les yeux Et vit derrière lui Et Abraham Alla prendre le bélier Et l'offrit En holocauste A la place De son fils Alléluia Alors Toi qui m'écoutes Va demander A l'homme que tu appelles Homme de Dieu là De t'expliquer Ce mouvement S'il t'explique C'est que c'est C'est mon collègue On était tous les deux Au conseil de la divinité Si vous ne comprenez pas Genèse 22 C'est la croix Matthieu chapitre 26 Que vous allez comprendre Je vous pose la question Si vous ne comprenez pas Genèse 22 C'est-à-dire Tous les enseignements Que vous avez sur la croix Parabole Pour comprendre La croix de Golgotha Il faut d'abord comprendre Genèse 22 Parce que là-bas Il y a beaucoup d'éléments Nous avons Nous avons Isaac Le fils Nous avons Abraham Son père Nous avons Le béli Et nous avons L'ange de l'éternel Voilà les acteurs De ce moment Donc Qui est Le souverain Sacrificateur Ici Ben c'est celui Qui a le couteau Car qui sacrifiait Dans la loi Lévitique C'est Aaron Isaac Le fils Maintenant les gens Dès qu'ils entendent fils Et ils voyaient un bébé à la maison Non C'est pas ça le fils C'est pas ça le fils Quand on dit fils Toi tu vois un enfant Ou bien Un garçon Qui a grandi Comme Isaac Non C'est pas ça le fils Maintenant le fils C'est quoi ? Pour ceux qui me suivent fidèlement Dans les enseignements C'est quoi le fils ? Parce qu'il faut que je contrôle Si vous comprenez les enseignements En fait Parce que ça Je l'ai déjà dit Une fois Par le Seigneur Non 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 Ah vraiment Ne soyez pas des auditeurs Oublieux Nous avions dit Que le fils C'est la vie Le fils c'est la vie Quand on dit fils Ce n'est pas un enfant Le fils c'est la vie Donc Abraham Donc Abraham Abraham c'est quoi ? La vie La vie Isaac L'avenir Donc Isaac C'est la vie Donc Isaac C'est la vie Quand on voit Quand on voit dans vos villages Quand on voit dans vos villages là Surtout en Afrique Les patriaches S'ils voient le premier né d'un homme Ce n'est pas lui qu'on voit C'est son père Qu'on voit en lui En notre thème C'est l'avenir C'est la vie L'enfant C'est la vie Le père C'est la vie Est-ce que vous comprenez ? Je vais faciliter la compréhension Vraiment Il y a des boulevards Qui s'ouvrent Je vous prends ça Ma soeur Allons Dans Ebre 9 Paul vous a expliqué ça Mais vous n'avez rien compris Allons dans Ebre 9 Prends à partir du verset 11 Non Prends même à partir du verset 1 Pour la meilleure compréhension Parce que Paul Je vous ai dit Il n'y a pas quelqu'un Qui a reçu une révélation Qui surpasse celle de Paul Ça n'existe pas Avant même de confier Des livres De faire la lecture là Prenons d'abord Paul Ce qu'il dit à ce propos Acte 20 Acte 20 A partir du verset 17 Si je ne me trompe pas Oui Acte 20 En partir du verset 17 Écoutez ce que Paul dit Si quelqu'un vous dit Qu'il a reçu une révélation Tu ne peux pas Paul c'est le terminus Il n'y a pas de révélation Qui surpasse Celle de l'apôtre Paul C'est le terminus C'est le dernier Que le Seigneur a amené Sur la sainte montagne Voilà Il n'y a que deux Qui sont bâtis là-bas Moïse Exode 19 Et Paul Acte chapitre 9 Voilà Oui Acte 20 Au verset 19 17 Cependant de mille épaules Envoyant chercher à Éphèse Les anciens de l'église Lorsqu'ils furent arrivés vers lui Il leur dit Vous savez de quelle manière Depuis le premier jour Où je suis entrée en Asie Je me suis sans cesse Conduit avec vous Servant le Seigneur En toute humilité Avec larmes Et au milieu des épreuves Que me suscitaient Les embûches des Juifs Vous savez que je n'ai rien caché De ceux qui vous étaient utiles Et que je n'ai pas craint De vous prêcher Et de vous enseigner publiquement Et dans les maisons Annonçant aux Juifs Et aux Grecs La repentance Envers Dieu Et la foi En notre Seigneur Jésus Christ Et maintenant voici Lié par l'Esprit Je vais à Jérusalem Ne sachant pas Ce qui m'arrivera Seulement De ville en ville L'Esprit Saint M'avertit Que des liens Et des tribulations M'attendent Mais je ne fais Mais je ne fais pour moi-même Aucun cas de ma vie Comme si elle m'était précieuse Pourvu que j'accomplisse Ma course Avec joie Et le ministère Que j'ai reçu du Seigneur Jésus D'annoncer La bonne nouvelle De la grâce De Dieu Et maintenant voici Je sais que vous ne verrez plus Mon visage Vous tous Au milieu duquel J'ai passé En prêchant Le royaume de Dieu C'est pourquoi Je vous déclare Aujourd'hui Que je suis pur Du sang De vous tous Car je vous ai annoncé Tout le conseil De Dieu Sans en rien caché Amen Car je vous ai annoncé Tout le conseil De Dieu Car je vous ai annoncé Tout le conseil De Dieu Sans en rien caché Oui Parce que l'évangile de Paul Ne vient pas d'un homme Il le dit lui-même Il l'a reçu Directement Du Seigneur Où Lorsqu'il était là-bas De Corinthiens Chapitre 12 Verset 1 Allons-y Faut que vous compriez ça Comme ça Quand on va lire Hébreu 9 Vous allez comprendre C'est quoi le fils Comment il vous a expliqué ça Parce que C'est pourquoi Je vous ai toujours dit Vous voyez mon ministère là C'est Paul Voilà pourquoi Tu ne peux pas comprendre La plume de Paul Si tu n'as pas Le même ministère que lui Tu ne peux pas Donc quand je lis Les écrits de Paul C'est comme s'il m'a laissé Des messages Tac 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 Donc Je comprends sa plume Que Pierre vous a dit Faites attention Avec les écrits de Paul Car il y a des choses Difficiles A comprendre Dont les personnes Ignorantes Et mal affermies En tordent le sens Comme celui des autres Écritures Pour leur propre ruine De Corinthiens De Pierre chapitre 3 Verset 15 Je lis ça Et la sœur enchaîne De Corinthiens De Corinthiens chapitre 12 Verset 1 Tu vas prendre Mais je lis vite De Pierre C'est que Pierre dit A propos de Paul De Pierre chapitre 3 Verset 15 L'écriture dit Alors Croyez que la patience De notre Seigneur Jésus Christ Est votre salut Comme vous Comme notre bien-aimé Frère Paul Vous l'a aussi écrit Selon la sagesse Qui lui a été donnée C'est ce qu'il fait Dans toutes les lettres Où il parle De ces choses Dans lesquelles Il y a des points Difficiles A comprendre Dont les personnes Ignorantes Et mal affermées Tordent le sens Comme celui Des autres écritures Pour leur propre ruine Vous Vous donc bien-aimé Qui êtes averti Mettez-vous Sur vos gardes De peur Qu'entraînés Par l'égardement Des impies Vous ne veniez A des choix De votre fermeté Donc Il y a des gens Qui lisent Les lettres De Paul Et qui tordent Le sens Pour leur propre Ruine Et c'est pourquoi Pierre vous dit Mettez-vous Sur vos gardes De peur Qu'entraînés Par l'égardement Des impies Vous ne veniez A des choix De votre fermeté Donc Paul Là Si tu n'as pas Le même don Que lui Tu ne peux pas Comprendre Ces lettres Voilà pourquoi Ce que je vous enseigne N'est pas nouveau Il a laissé Toutes les traces Mais c'est vous Qui n'avez pas compris Voilà pourquoi Le Seigneur fait donc grâce En me donnant Ce don Pour que je revienne Vous lire L'enseignement De Paul Pour que vous comprenez Maintenant cette fois-ci Lorsque je vous l'explique Simplement Vous pensez que Quand je vous dis Gabriel c'est Jésus C'est moi qui ai inventé ça C'est Paul Mais c'est vous Qui n'avez pas vu Michael c'est toujours Jésus Est-ce que c'est moi Qui ai inventé ça C'est Paul Il a écrit Mais c'est vous Qui n'avez pas vu Maintenant Entendez Maintenant comprenez Ce qu'il va nous dire Concernant le fils Donc Genèse 22 Il va expliquer ça Et vous allez mieux comprendre Ma soeur de Corinthien Lisons ça Oui Il faut se glorifier Cela n'est pas bon J'en viendrai néanmoins A des visions Et à des révélations Du Seigneur Je connais un homme en Christ Qui fut Il y a quatorze ans Ravi jusqu'au troisième ciel Si ce fut dans son corps Je ne sais Si ce fut hors de son corps Je ne sais Dieu le sait Et je sais que cet homme Si ce fut dans son corps Ou sans son corps Je ne sais Dieu le sait Fût enlevé dans le paradis Et qu'il entendit Des paroles Ineffables Qu'il n'ait pas permis A un homme D'exprimer Je me glorifierai D'un tel homme Mais de moi-même Je ne me glorifierai Pas Sinon De mes infirmités Si je voulais me glorifier Je ne serais pas Un insensé Car je dirais la vérité Mais je m'en abstiens Afin que personne N'ait à mon sujet Une opinion supérieure A ceux qu'ils voient En moi Ou à ceux qu'ils entendent De moi Et pour que je ne sois pas Enflé d'orgueil A cause de l'excellence De ces révélations Il m'a été mis Une écharde Dans la chair Un ange de Satan Pour me souffléter Et m'empêcher De m'en orgueillir Trois fois j'ai prié Le Seigneur De l'éloigner de moi Et il m'a dit Ma grâce te suffit Car ma puissance S'accomplit Dans la faiblesse Alléluia Tellement Ce que Paul a reçu C'est d'une excellence C'est-à-dire Sur le dernier niveau Les voix du Seigneur Sont impénétrables Satan a l'occasion De perdre Paul Mais c'est encore Un ange de Satan Qui vient empêcher Que Paul S'en orgueillisse On ne comprend plus Dieu C'est ça l'écriture Qui dit Lorsqu'il approuve Les voix d'un homme Il détourne même La voix de ses ennemis Jacob Esaou venait tuer Jacob Avec ses enfants Et sa femme Sur le chemin Jacob a prié Que ah Seigneur Voilà mon frère Qui vient finir avec moi Esaou qui venait Avec méchanceté C'est Esaou qui l'accueille Et qui donne même Les gardes du corps A son frère Que ah vraiment mon frère Tchaï des enfants C'est ça Lorsqu'il agrée Les voix d'un homme Il agrée même La voix de ses ennemis Voilà donc pourquoi Cet enjeu déchu Vient donc empêcher A Paul de s'en orgueillir Paul dit Le grand Paul Je te chasse au nom de Jésus Il ne bouge pas Paul s'étonne Qui m'attend Jésus avait dit Vous chasserez de moi Mais non non Mais Seigneur Ca fait trois fois J'ai des chers Dieu dit non Il est là spécialement Pour que tu ne te perdes pas Parce que lorsqu'un homme A la sagesse divine Si Dieu n'est pas avec lui L'orgueil le prend Parce que quand tu m'écoutes Tu te demandes Mais il prend les choses là-haut Parfois il y a certaines personnes Quand ils m'écoutent Ils essayent de lire la Bible Comme moi aussi Bon je veux voir Tu ne vois rien Parce que tu ne veux pas voir Parce que ce n'est pas l'homme Mon frère Ma soeur Ce n'est pas l'homme Il a dit Je ne suis pas spécial C'est pour ça qu'on appelle Don On appelle ça don On ne force pas Les autres vont faire les cours Les master Un master Deux en théologie Voilà Dans ce que vous appelez Les églises révélées D'autres dans le système du Vatican Font petits séminaires Et grands séminaires Pour essayer D'élucider Certains mystères Ils n'y arrivent pas Nous on n'a pas fait De formation C'est Dieu donné Ça veut dire que Lorsque j'explique la Bible Tu as l'impression Que tu ne l'as jamais lu Et que tu as l'impression Que tu n'as jamais connu Jésus C'est maintenant Que tu commences A comprendre Jésus Christ Mais avant Tu étais comme Monsieur et Madame Tout le monde Jésus m'a sauvé Alléluia Amen Toto spirituel Un pigeon Alors Vous avez donc compris Paul dit A cause de l'excellence De ses révélations Donc c'est que Paul a reçu Ça ne vient pas de lui Mais ça Ça vient de qui ? Galates 1.12 Lisons ça Galates Donc tu promets Du verset 11 au verset 12 Écoutez ce qu'il dit Je vous déclare frère Que l'évangile Qui a été annoncé Par moi N'est pas de l'homme Car je ne l'ai Car je ne l'ai Ni reçu Ni appris d'un homme Est-ce que vous avez entendu ? Personne ne lui a prêché Tu imagines 12 hommes Qui ont marché Avec Jésus sur terre Ils ont dormi avec lui Ils ont mangé Avec lui Il y a quelqu'un Qui vient après Que vous n'avez pas connu Et qui commence A vous enseigner Voilà pourquoi C'était difficile Pour lui On ne l'a pas vite accepté Les apôtres disaient Mais attends Mais ça c'est Quel évangile Qui est présent Parce que Même il ne comprenait Pour la dimension De l'évangile De Paul Il ne comprenait pas Alors Oui ma soeur C'est ce qu'il vous dit là Je vous déclare frère Que l'évangile Qui a été annoncé Par moi N'est pas de l'homme Car je ne l'ai Ni reçu Ni appris D'un homme Mais par une révélation De Jésus Christ Vous avez su En effet Quelle était autrefois Ma conduite Dans le judaïsme Comment je persécutais A outrance Et ravageais L'église de Dieu Et comment J'étais plus avancée Dans le judaïsme Que beaucoup De ceux de mon âge Et de ma nation Étant animés D'un zèle excessif Pour les traditions De mes pères Mais l'homme Tout le plus A celui Qui m'avait mis À part Dès le sein De ma mère Et qui m'a appelé Par sa grâce De me révéler En moi Son fils Afin que J'annonçasse Parmi les païens Aussitôt Je ne consultais Ni la chair Ni le sang Et je ne montais Point à Jérusalem Vers ceux Qui furent apôtres Avant moi Mais je partis Pour l'Arabie Puis Je revins Encore à Damas Trois ans plus tard Je montais À Jérusalem Pour faire La connaissance De ses faces Et je demeurais Quinze jours Chez lui Mais je ne vis Aucun autre Des apôtres Si ce n'est Jacques Le frère Du Seigneur Dans ce que je vous écris Voici devant Dieu Je ne mens point J'allais ensuite Dans les contrées De la Syrie Et de la Cilicie Or j'étais inconnu De visage Aux églises De Judée Qui sont en Christ Seulement Elles avaient Entendu dire Celui qui autrefois Nous persécutait Annonce Maintenant La foi Qu'il s'efforçait Alors De détruire Et elle Glorifiait Dieu À mon sujet Oui Ajoute ça Quatorze ans après Je montais Je montais de nouveau À Jérusalem Avec Barnabas Ayant aussi Pritite avec moi Et ce fut D'après une révélation Que j'y montais Je leur exposais L'évangile Que je prêche Parmi les païens Je l'exposais En particulier À ceux Qui sont Les plus Considérés Afin de ne pas courir Ou avoir couru En va Mais Tite Qui était avec moi Et qui était grec Ne fut pas même Contraint De se faire Circoncire Et cela À cause Des faux frères Qui s'étaient Furtivement Introduits Et glissés Que nous avons Pardon Excusez-moi Et cela À cause Des faux frères Qui s'étaient Furtivement Introduits Et glissés Parmi nous Pour épier La liberté Que nous avons En Jésus-Christ Avec l'intention De nous asservir Nous ne leur S'aidâmes Pas Un instant Et nous Résistâmes À leurs exigences Afin que la vérité De l'évangile Fût maintenue Parmi vous Ceux qui sont Les plus considérés Quels qu'ils aient Étaient jadis Cela ne m'importe pas Dieu ne fait Point acceptation De personne Ceux qui sont Les plus considérés Ne m'imposèrent Rien Au contraire Voyant que l'évangile M'avait été confié Pour les incirconcis Comme à Pierre Pour les circoncis Car celui Qui a fait de Pierre L'apôtre des circoncis Et a aussi fait moi L'apôtre des païens Ayant reconnu La grâce Qui m'avait été Accordée Jacques C'est face Et Jean Qui sont regardés Comme des colonnes Me donnèrent à moi Et à Barnabas La main D'association Afin que nous Allassions Nous Vers les païens Et eux Vers les circoncis Ils nous recommandaient Seulement De nous souvenir Des pauvres Ceux que j'ai bien eu soin De faire Pardon Mais lorsque C'est face Vint à Antioche Je le résistais En face Parce qu'il était Répréhensible En effet Avant l'arrivée De quelques personnes Envoyées par Jacques Il mangeait Avec les païens Et quand elles furent venues Il s'esquiva Et se tint à l'écart Par crainte Des circoncis Avec lui Les autres juifs Usèrent aussi De dissimulation En sorte que Barnabas Même Fût entraîné Par leur hypocrisie Voyant qu'il ne marchait Pas droit Selon la vérité De l'évangile Je dis à ses faces En présence De tous Si toi qui es juif Tu vis à la manière Des païens Et non à la manière Des juifs Pourquoi forces-tu Les païens A judaïser Nous Nous sommes juifs De naissance Et non pécheurs D'entre les païens Néanmoins Sachant que ce n'est pas Par les œuvres De la loi Que l'homme Est justifié Mais par la foi En Jésus-Christ Nous aussi Nous avons cru En Jésus-Christ Afin d'être justifiés Par la foi En Christ Et non par les œuvres De la loi Parce que Nul chair Ne sera justifié Par les œuvres De la loi Mais tandis que Nous cherchons A être justifiés Par Christ Si nous étions Si nous-mêmes Trouvés pécheurs Christ Serait-il Un ministre du péché Loin de là Car si je rebâtis Les choses Que j'ai détruites Je me constitue Moi-même Un transgresseur Car c'est par la loi Que je suis mort À la loi Afin de vivre Pour Dieu J'ai été crucifié Avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi Qui vis C'est Christ Qui vis en moi Si je vis maintenant Dans la chair Je vis dans la foi Au Fils de Dieu Qui m'a aimé Et qui s'est livré Lui-même Pour moi Je ne rejette pas La grâce De Dieu Car si la justice S'obtient par la loi Christ est donc Mort En vain Amen Si j'étais là Ce jour-là Je voulais voir La tête de Pierre Je ne sais pas Si vous vous rendez compte De cette scène Je ne sais pas Si vous mesurez L'ampleur De ce moment Ça veut dire Quelqu'un Ça veut dire Vous avez marché Avec Jésus C'est à vous Que Jésus A laissé Les instructions Quand Jésus Est monté au ciel C'est vous Qui étiez là C'est vous Qui avez entendu Le maître dire Allez Et fait de toutes Des nations Des disciples Les baptisants En nom du Père Du Fils Et du Saint-Esprit Et enseignez L'heure Observez Tout ce que Je vous ai Prescrit Et voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin Du monde Il est monté Vous l'avez Vu partir Maintenant Vous vous restez Au lieu de prêcher Christ Vous vous prêchez Moïse Pierre Jacques Jean Ils sont restés Prêchés Moïse Et Jésus Mélangé Donc si toi Tu veux être Disciple de Jésus Christ Tu dois Judaïser Tu dois Accomplir Les oeuvres De la loi Qu'est-ce qu'on appelle Oeuvre de la loi Les oeuvres De la loi C'est pratiquer La loi Alors Paul dit Non C'est que l'enseignement Qui vous a enseigné ça Et il l'a Enseigné Pierre Et tous les juifs Qui étaient là C'est depuis ce jour là Qu'ils ont compris Ce n'est plus eux Qui vivent C'est Christ Qui vient en eux Et c'est donc là Que tous les apôtres Se sont ralliés À Paul Je ne sais pas si vous vous en rendez compte Car Paul a dit C'est écrit Voyant qu'il ne marchait pas Dans la vérité Je dis à ses faces En présence De tous Voilà pourquoi Lorsqu'il parle Vous allez voir Tendant ce qu'il écrit Au singulier J'ai Il ne dit pas nous Il dit J'ai Posé le fondement Comme Un sage Architecte Et que celui Qui bâtit dessus Fasse attention De la manière Et dont il Bâtit Maintenant Tu comprends Que ce Paul C'est 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 un prophète Au milieu Des apôtres Voilà pourquoi Sa plume Est très élevée Si ce n'est pas Par humilité Du Saint Esprit Les apôtres N'allent jamais Accepter De le suivre Mais comme Ils avaient le Saint Et ils sont compliqués Amen Amen Donc depuis L'on continuait A pratiquer la loi Ah vraiment Donc ça veut dire Qu'on ne fait plus Alors Donc nous sommes En Jésus maintenant C'est depuis nous qui vivons C'est Jésus qui vient D'accord Amen Paul Je ne sais pas si vous vous imaginez Ça dit Même l'orgueil de l'homme L'orgueil de l'homme Quoi ? Nous on a marché avec Jésus On a dormi avec lui Le jour où il montait On était là Toi tu viens On ne sait même pas D'où tu sors Tu viens nous enseigner Donc c'est pourquoi Je dis que ce n'est que L'humilité du Saint Esprit Qui a fait en sorte Qu'il dise Amen C'est l'humilité du Saint Esprit Si ce n'était pas Le Saint Esprit Si jamais Ils allaient fléchir Donnons une idée à l'écriture Et alors nous venons Dans Hébreu 9 Pour expliquer la vie Ma soeur Tite chapitre 1 A partir du verset 1 Écoutez ce que Paul dit Paul serviteur de Dieu Et apôtre de Jésus Christ Pour la foi des élus de Dieu Et la connaissance de la vérité Qui est selon la piété Lesquelles reposent Sur l'espérance De la vie éternelle Promise dès les plus anciens temps Par le Dieu Qui ne m'en point Et qui a manifesté Sa parole en son temps Par la prédication Qui m'a été confiée D'après l'ordre de Dieu Notre Sauveur A titre Mon enfant légitime En notre commune foi Amen Donc Paul vous dit Que l'évangile Qui prêche Depuis Genèse Jusqu'à lui C'est le terminus Paul serviteur de Dieu Et apôtre de Jésus Christ Pour la foi des élus Tu es élu Des élus de Dieu Et la connaissance de la vérité Qui est selon la piété Lesquelles reposent Sur l'espérance De la vie éternelle Promise dès le plus ancien temps Par le Dieu Qui ne m'en point Et qui a manifesté Sa parole en son temps Par la prédication Qui m'a été confiée D'après l'ordre de Dieu Notre Sauveur En d'autres thèmes Son enseignement C'est cet enseignement Qui nous amène au ciel Tu as entendu ? L'enseignement de Paul C'est cet enseignement Qui t'amène au ciel Tu veux le verset ? Bah ça donnant là le verset 1 Corinthiens chapitre 15 Verset 1 à 2 Jacques A. Zeglo Ce sont les hommes Qui enseignent par thème Ce n'est pas l'homme Qui enseigne C'est le Saint-Esprit Voilà L'homme quand il fait les thèmes Conclusion Développement Corps du sujet Machin C'est cela Lorsque l'esprit s'enseigne Il touche partout Parce que Pendant que toi Tu découvres quelque chose Une autre sœur Découvre aussi autre chose C'est le Saint-Esprit Qui connait Qui doit manger quoi Il n'y a pas de thème Ceux qui vous ont enseigné Qu'on enseigne par thème C'est un mensonge Ça prouve que ce sont Les hommes qui vous enseignent Ce n'est pas l'Esprit Saint Voilà pourquoi Tu poses cette question J'ai du mal A saisir le thème Il n'y a pas de thème Ce sont les hommes Qui enseignent par thème Le Saint-Esprit Connait ses enfants Ça veut dire que Je ne sais pas Qui est derrière l'écran Mais il se peut Que la sœur Que toi tu ne connais pas Qui est peut-être En Australie En train de suivre Et en train d'être Enseignée par le Saint-Esprit Sur des choses Qu'elle ne savait pas Il se peut que celui Qui est à Dakar Reçoit aussi des choses Qu'il ne connaissait pas Donc le Seigneur Donne la nourriture On dit heureux Le serviteur Qui donne la nourriture Au temps convenable Donc ceux qui vous ont dit Qu'on enseigne par thème Ce sont ceux qui sont Allés faire les théologies Voilà pourquoi Lorsqu'un président Veut faire son discours Vous allez tu voir Qu'il a sa feuille devant lui Voilà Développement Voilà Objet Développement Au corps du sujet Conclusion L'Esprit Saint N'enseigne pas comme ça L'Esprit Saint Tu te places là C'est lui qui te conduit Donc sort Voilà pourquoi Il dit que vous avez Hérité du Vatican Vous avez hérité du Vatican Voilà Donc mon frère Voilà Oui Ma soeur Je vous rappelle frère L'évangile que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvé Si vous le retenez tel Que je vous l'ai annoncé Autrement Vous auriez cru en vain Je vous ai enseigné Amen C'est C'est Voilà ce qu'il vous a dit L'enseignement qu'il vous donne là C'est l'enseignement qui vous amène au ciel Prends en Corinthien chapitre 11 verset 1 Je vais relire Titre chapitre 1 Paul Serviteur de Dieu Et apôtre de Jésus Christ Pour la foi des élus de Dieu Et de la connaissance de la vérité Qui est selon la piété Lequel repose sur l'espérance De la vie éternelle Toi là Toi qui me regardes Tu cherches la vie éternelle Non Il dit donc son enseignement Je reprends pour toi Son enseignement qui t'amène C'est son enseignement qui t'amène à la vie éternelle Paul Serviteur de Dieu Et apôtre de Jésus Christ Pour la foi des élus de Dieu Et la connaissance de la vérité Qui est selon la piété Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle Promise dès le plus ancien temps Par le Dieu qui ne manque point Et qui a manifesté sa parole en son temps Par la prédication Qui m'a été confié Selon D'après l'ordre de Dieu Notre sauveur Est-ce que tu as compris ? Maintenant ma soeur Lorsque la serra dans lue Ici en Corinthiens chapitre 15 C'est le même Paul qui dit Je vous rappelle frère Les évangiles que je vous ai annoncé Que vous avez reçu Dans lequel vous avez persévéré Et par lequel vous êtes sauvé Si vous le croyez Tel que je vous l'ai annoncé Autrement Tu as cru en vain Maintenant je t'ajoute cette écriture Oui Mes imitateurs Comme je le suis moi-même De Christ Je vous loue de ceux que vous vous souvenez de moi A tous égards Et de ceux que vous retenez Mes instructions Telles que je vous les ai données Je veux Amen Là nous sommes Là nous sommes dans 1.47 chapitre 11 Plan 2 Corinthiens chapitre 11 Et c'est très important Ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 11 Je vous loue de ceux que vous vous souvenez A tous égards Et de ceux que vous retenez Mes enseignements Tel que Je vous l'ai annoncé Maintenant dans 2 Corinthiens chapitre 11 Il est plus clair là-bas 2 Corinthiens 11 verset 1 Oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie Mais vous me supportez Car je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé à un seul époux Pour vous présenter à Christ Comme une vierge pure Amen Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie Mais vous me supportez Car je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé A un seul époux Pour vous présenter à Christ Comme une vierge pure Maintenant il nous fiance comment ? C'est son enseignement C'est son enseignement qui te Fiancer le Christ Si tu bagares contre Paul Tu ne seras pas sauvé Non ça c'est Paul qui a dit Ça c'est Paul qui a dit Paul Paul L'instrument de Dieu C'est ce qu'il a dit Le Seigneur dit à Ananias C'est un instrument Choisi Lisons encore un peu deux écritures Avant d'aller dans l'ébreu Bah ça prend d'abord Acte chapitre 18 verset 8 Ce que Jésus dit par rapport A son instrument Paul Acte chapitre 18 verset 8 Les gens qui bagarent contre Paul Sachez que c'est lui Qui nous fiança à Jésus Cependant Crispus Le chef de la synagogue Acte Acte chapitre Acte chapitre 18 verset 17 verset 8 Si je ne me trompe pas Alors Alors Oui Acte 18 verset 9 Tu étais dans la bonne page Tu vas recommencer au verset 8 Autant pour moi Acte 18 verset 9 Dans cette ville Alléluia Tu as compris Ajoutons une autre écriture Acte chapitre 23 verset 11 La nuit suivante Le Seigneur apparaît à Paul Et dit Prends courage Car de même que tu as rendu témoignage de moi Dans Jérusalem Il faut aussi que tu rendes témoignage Dans Rome Alléluia Prends courage Car de même que tu as rendu témoignage de moi Dans Jérusalem Il faut aussi Que tu rendes témoignage Dans Rome Ça vous montre ici Que ce soit les juifs Que ce soit les païens C'est Paul qui porte Tu as compris Voilà pourquoi c'est lui qui a enseigné les douze Oui les douze apôtres C'est lui qui les a enseignés Voilà pourquoi il dit Comme vous ne comprenez pas ces écrits là Je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai Fiancé A un seul Époux Pour vous présenter à Christ Comme une vierge Je suis pure Disciple C'est pas les onze Les douze Voilà parce que Matthias a été ajouté Acte chapitre un Donc c'est lui L'instrument du Seigneur Voilà pourquoi il peut dire Ce qui manque Aux souffrances de Christ Je l'achève En ma chair Tu as vu un apôtre Dis ça Tu sais ce que ça veut dire Cette déclaration C'est qui manque Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre Il manque des souffrances A Christ Christ n'a pas souffert Totalement C'est qui manque Aux souffrances de Christ Je l'achève En ma chair Ça doit pousser ta curiosité Voilà pourquoi Dieu dit à Ananias On va lire Prenons Ananias ma soeur Prenons Ananias Parce qu'il faut qu'on comprenne C'est que Jésus dit à Ananias Parce que les gens n'ont pas encore compris Paul Bien bien Voilà pourquoi on joue avec lui Non Ça c'est Paul qui a dit Paul Mais vous ne savez pas Acte 9 Voilà Prends ça Prends à partir verset 1 Cependant Saul Respirant encore La menace Et le meurtre Contre les disciples Du Seigneur Se rendit chez le souverain Sacrificateur Et lui demanda des lettres Pour les synagogues De Damas Afin que s'il trouvait Des partisans De la nouvelle doctrine Hommes et femmes Hommes ou femmes Il les amena Liés à Jérusalem Comme ils étaient en chemin Et qu'ils approchaient de Damas Tout à coup Une lumière venant du ciel Resplendie autour de lui Et il combat par terre Le Seigneur vient chercher son enfant Comme le frère que j'ai baptisé samedi Et le frère me dit Qu'est-ce-bis J'ai eu un songe Dans mon songe J'étais enterré On m'avait enseveli J'étais mort On m'avait enterré Il faisait noir Dans Voilà ma tombe Et le frère J'ai eu un songe Dans la Puissante Je me suis rêvé Le frère Le frère vient au lieu du baptême Je prends le frère Je le mets dans l'eau Lorsqu'il ressort Il voit la même lumière Fortement forte Qu'il a peur d'ouvrir les yeux J'ai dit Mais mon frère Dieu t'a parlé Nombre 12 verset 5 Lorsque je parlerai à un prophète parmi vous C'est dans une vision que je me révélerai à lui C'est dans un songe que je lui parlerai Le songe que tu as eu On t'a montré le baptême Parce que le baptême c'est la mort C'est l'ensevelissement Tu étais enseveli dans les eaux Et lorsque tu ressors des eaux La lumière qui a jailli Dans ta tombe là-bas C'est celle que tu as vue maintenant En réalité Et le frère Il est tellement content Parce que c'est là maintenant Qu'il réalise Qu'il vient de vivre son songe En direct Dieu est merveille Dieu est merveille Tantôt du manier Tantôt du nôtre Une autre soeur Elle a un songe Elle voit une rivière Et un bébé Au milieu Et au bord Elle avec son père Qui celui-ci est déjà Mort dans la vraie vie Elle voit le bébé Et le bébé maintenant Commence à s'enfoncer Dans l'eau Elle dit non Je ne peux pas laisser Que le bébé là s'enfonce Il va mourir Il faut que j'aille l'aider Et son père lui rappelle Que Mathieu ne sait pas nager Elle dit non Même si elle ne sait pas nager Je vais aller le sauver Elle se jette donc dans l'eau Elle prend l'enfant Lorsqu'elle revient au bord des eaux Elle ne voit plus son père Son père avait disparu Elle se réveille Elle se réveille Maintenant Que voulait dire ce songe L'eau bébé Dans l'eau C'est elle Parce que l'enfant L'eau bébé C'est la naissance Symbole de la vie Son père qui apparaît C'est le jeu De l'ennemi Parce qu'elle aimait beaucoup Son père dans la vraie vie Alors son père voulait La dissuader De ne pas Aller prendre le bébé Elle n'a pas écouté son père Elle est quand même partie Au détriment de sa vie De son noyer Et lorsqu'elle revient Donc Le père a disparu Maintenant La même s'apprend Elle a des doutes Elle voit le son Maintenant Elle vient au lieu du baptême Lorsqu'elle arrive Au lieu du baptême Je me mets À prêcher Je prêche Je prêche Je prêche Je prêche Et subitement La police arrive La police arrive Et la police dit Excusez-moi Monsieur Est-ce que vous pouvez venir J'arrive Je laisse L'enseignement Je m'en vais Euh Où est le bébé Que vous avez mis dans l'eau J'ai dit Hein Quel bébé Il n'y a pas mis De bébé dans l'eau Oui oui On nous a appelé Que vous avez mis Un bébé Dans l'eau Mais regardez monsieur Il n'y a que des adultes ici Est-ce que vous voyez Même une poussette Est-ce que vous voyez Il n'y a pas Je ne sais pas Qui vous a dit Qu'on mettait Je n'ai mis Aucun bébé dans l'eau Moi j'avais dit Ça dit mon esprit Tellement J'avais mieux oublié Ce que la somme avait dit Dans le trajet de la voiture Mais elle Pendant que je suis encore De parler avec le policier Elle comprend Comment c'est qu'il se passe Elle est stupéfait Quoi Le bébé Dans l'eau Elle a compris Que c'est d'elle Qu'on parlait Et ce jour En général Lorsque la police vient Ils vont roder Rouder pour voir Si je veux vraiment Entrer dans l'eau Et j'ai dit à la sœur Même si je dois Aller en prison Au moins Vous serez déjà Entré dans l'eau Je suis entré dans l'eau J'ai baptisé la sœur Et j'ai baptisé Les frères qui étaient là Voilà Ils se sont changés Quand je ramenais La sœur A la gare Pour qu'elle puisse rentrer C'est maintenant Dans la voiture Qu'elle réalise Comment Dieu est merveilleux Elle dit J'avais des doutes J'avais des doutes Le Seigneur m'a parlé En songe Je suis venu Et j'ai vu mon songe Avec mes yeux Elle dit Ah Tu vois donc Tout le monde peut douter Sauf toi Dieu parle Par songe Il te connait Voilà pourquoi Il t'a guidé vers moi Pour que tu reçois Ton baptême Conformément A la sainte doctrine Elle est Dans la joie Dans l'émotion Elle pleure Tellement Elle réalise Les choses qu'on lit Dans les arts des apôtres En fait Le Seigneur continue A faire ça aujourd'hui Le Seigneur est merveilleux J'ai dit ça Parce que lorsque la sainte lisait C'est ce qui m'est venu en flash Car le Seigneur vient chercher son enfant Paul Le Seigneur vient chercher son fils Oui ma sœur Relis nous encore cette scène là C'est merveilleux Ton micro Donc on était dans acte 8 Acte 9 à partir du verset 1 C'est merveilleux Cependant Saul Respira encore La menace Et le meurtre Contre les disciples Du Seigneur Se rendit Chez le souverain Sacrificateur Et lui demanda Des lettres Pour les synagogues De Damas Afin que S'il trouvait Des partisans De la nouvelle doctrine Hommes ou femmes Il les amena Liés à Jérusalem Comme ils étaient en chemin Et qu'ils approchaient de Damas Tout à coup Une lumière venant du ciel Resplendit autour de lui Il tomba par terre Et il entendit une voix Qui lui disait Saul, Saul Pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit Qui es-tu ? Seigneur Et le Seigneur dit Je suis Jésus Que tu persécutes Il te serait dur De rejamber Contre les aiguillons Tremblant et saisi d'effroi Il dit Seigneur Que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit Lève-toi Entre dans la ville Et on te dira Ce que tu dois faire On te dira Ce que tu dois faire On te dira Ce que tu dois faire Pourquoi on ? Oui Parce que j'ai fini De parler avec toi Après je vais aller parler A quelqu'un d'autre C'est la personne là Que je vais envoyer Continue Les hommes qui l'accompagnaient Demeurèrent stupéfaits Ils entendaient bien la voix Mais ils ne voyaient personne Saul se releva de terre Et quoique ses yeux fussent ouverts Il ne voyait rien On le prit par la main Et on le conduisit à Damas Il resta trois jours Sans voir Et il ne mangea Ni ne but Or il y avait un disciple Nommé Ananias Les trois jours là Les trois jours là Il n'était plus là en fait Les trois jours là Paul n'était plus là Paul est parti Le Seigneur l'a ravi C'est là où il vous dit Dans Galate Que son évangile Ne vient pas d'un homme Donc pendant ces trois jours Il n'était pas dans son corps Le Seigneur l'a amené C'est là où il vous donne Le récit de 2 Corinthiens Chapitre 12 Je fis ravi Au troisième ciel C'est là-bas C'est le troisième jour Qu'il revient en lui Et c'est ce jour là Qu'il reçoit le Saint-Esprit Oui, continue Oh, il y avait à Damas Un disciple nommé Ananias Le Seigneur lui dit Dans une vision Ananias Il répondit Me voici Seigneur Et le Seigneur lui dit Lève-toi Va dans la rue Qu'on appelle la droite Et cherche Dans la maison de Judas Un nommé Saul de Tars Car il prit Et il a vu en vision Un homme du nom d'Ananias Qui entrait Et qui lui imposait les mains Afin qu'il recouvra La vue Ananias répondit Ananias répondit Seigneur J'ai appris de plusieurs personnes Tout le mal que cet homme a fait A tes saints dans Jérusalem Et il a ici des pouvoirs De la part des principaux sacrificateurs Pour lui lier tout ce qui invoque ton nom Mais le Seigneur lui dit Va car cet homme est un instrument Que j'ai choisi Pour porter mon nom Devant les nations Devant les rois Et devant les fils d'Israël Et je lui montrerai Tout ce qu'il doit souffrir Pour mon nom Ananias sortit Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison Il imposa les mains à Saul En disant Saul Mon frère Le Seigneur Jésus Qui t'est apparu Sur le chemin Par lequel tu venais M'a envoyé Pour que tu recouvres la vue Et que tu sois rempli Du Saint-Esprit Au même instant Il tomba de ses yeux Comme des écailles Et il recouvra La vue Il se leva Et fut baptisé Et après qu'il eut pris De la nourriture L'effort sur lui revire Saul resta quelques jours Avec les disciples Qui étaient à Damas Et aussitôt Il prêcha dans les synagogues Jésus est le fils de Dieu Tout ce qu'il entendait Était dans l'étonnement Il disait N'est-ce pas celui Qui persécutait à Jérusalem Ceux qui invoquent ce nom Et n'est-il pas venu ici Pour les emmener Lié devant les principaux Sacrificateurs Amen Amen Témoignage du Seigneur Oui Il peut prendre la personne Dont vous ne pouvez même pas imaginer Pour que cette personne Soit Insu J'ai Pour tout ce qui Ne croit pas que le Seigneur Peut transformer les hommes Alors oui C'est un instrument Que j'ai Choisi Est-ce qu'un instrument Se joue soi-même Non Donc La prédication de Paul C'est une personne Qui joue De l'instrument Maintenant Jouer l'instrument C'est quoi C'est bien C'est Voilà pourquoi Il peut vous dire ceci 1 Corinthiens 14 Verset 6 Ma soeur L'instrument Instrument Et maintenant frère De quelle utilité vous serais-je Si je venais à vous Parlant en langue Et si je vous parlais Pas par révélation Ou par connaissance Ou par prophétie Ou par doctrine Si les objets inanimés Qui rendent un son Comme une flûte Ou une harpe Ne rendent pas des sons distincts Comment reconnaîtra-t-on Ce qui est joué Sur la flûte Ou sur la harpe Et si la trompette Rend un son confus Qui se préparera au combat De même vous Si par la langue Vous ne donnez pas Une parole distincte Comment saura-t-on Ce que vous dites Car vous parlerez en l'air Quelques nombreuses Quelques nombreuses Que puissent être Dans le monde Les diverses langues Il n'en est aucune Qui ne soit une langue Intelligible Si donc Je ne connais Amen Voilà donc pourquoi Lorsqu'il prend cette expression Deux instruments L'instrument C'est une flûte C'est une harpe Donc Lorsque L'instrument Qu'on appelle Paul Parle Ce n'est pas lui C'est quelqu'un Qui est en train De jouer De la flûte Un autre thème Qui est en train De parler Vers lui Donc c'est le Seigneur Jésus Christ Donc quiconque Combat Paul Combat Jésus Christ Directement Alors Vraiment Les démons Sont en l'oeuvre Parce qu'ils sont en train De signaler le life Donc Je vous demande Vous aussi De mettre Beaucoup de gemmes Parce que oui C'est un combat spirituel Entre les forces obscures Et les forces de la lumière Lorsque la vérité Est proclamée Le monde est ténèbre Vous brouillez les pistes Pour que Voilà Les enfants de Dieu Ne puissent pas saisir Voilà pourquoi Vraiment Mettez les gemmes Sans arrêt Pour que Voilà Ce qui signale Ou ce qui Voilà Veule perturber Pour que Ce ne soit pas Fluide Votre compréhension Ne soit pas fluide Mettez Mettez les gemmes Maintenant que Nous vous avons présenté Cet instrument De Jésus Christ Nous avons dit Que les trois marches D'Abraham Il y avait Il y avait Le fils Isaac Il y avait Le bélier Il y avait Abraham lui-même Et il y avait L'ange de l'éternel Je vous ai expliqué Que Si vous ne comprenez Pas ce mouvement De Genèse Vous ne pouvez pas Comprendre La croix de Golgotha Alors Paul va nous expliquer C'est quoi Qu'est-ce qu'on appelle Le fils Dans ma soeur Prends Hébreu Chapitre 9 A partir du verset 1 Donc je profite ici Pour bénir Voilà Donc ceux Voilà Qui ont fait Les offrandes Lorsque nous sommes Je suis en pleine Argumentation Parfois Voilà Je ne peux pas M'arrêter Pour vous bénir Mais en tout cas Tu te reconnaîtra Ma soeur Toi qui a fait Cette offrande Ou mon frère Qui a fait Cette offrande Conformant La parole Du Seigneur Que celui A qui l'on enseigne La parole Fasse pas De tous ses biens Celui qui l'enseigne Ne vous y trompez pas Ne se mord pas De Dieu Il le moçonnera aussi Alors Corrélez à Matthieu Chapitre 10 L'ouvrier Mérite sa nourriture En entrant dans la maison Saluté-la Si la maison Se juge digne Que votre père Vienne sur elle Et si la maison Ne se juge pas digne Que votre père Retourne avec vous Tu en es digne Toi qui a fait Cette offrande Alors Que par cette offrande Le Seigneur T'accorde Ce que ton coeur Désit Lui qui connait Ta prière Et tes doléances Et qu'il déverse Ses dons spirituels En toi Car ce que tu as donné Je vais manger Comme les trois hommes Manger chez Abraham Et la bénédiction Est entrée dans sa demain Alors que le Seigneur T'accorde Ta bénédiction Au nom de Jésus Christ Shalom Oui ma soeur Hébreu chapitre 9 Verset 1 La première alliance Avait aussi Des ordonnances Relatives Au culte Et le sang On va aller espacement On va aller vraiment Doucement Doucement Pour que Ceux qui nous écoutent Puissent comprendre C'est que Paul écrit ici Paul vous dit La première alliance Avait aussi Des ordonnances Liées au culte Oui Et le sanctuaire terrestre Paul parle D'un sanctuaire terrestre Maintenant C'est quoi Le sanctuaire terrestre Le sanctuaire terrestre C'est la maison Que Salomon a construit Et c'est dans cette maison Qu'on appelait La maison du trésor Où il y avait Les trois compartiments Le parvis Le lieu saint Et le lieu Très saint Oui Un tabernacle Fut En effet Construit Dans la partie Antérieure Appelée Le lieu saint Était le chandelier La table Et les pains De proposition Derrière Le second voile Se trouvait La partie Du tabernacle Appelée Le saint des saints Renfermant Couvrant de leur ombre Le propriatoire Propiatoire Pardon Ce n'est pas le moment De parler en détail Là-dessus Moi je parle Moi je parle en détail Là-dessus Parce que je sais Pourquoi il a dit ça Pourquoi il vous dit Ce n'est pas le moment De parler en détail Là-dessus Parce qu'en fait Il vous a représenté Le jardin d'Éden Voilà pourquoi il dit ça Donc Ce qui vient de vous Parler là En fait C'est le jardin D'Éden Et les chérubins Dont ils parlent Qui couvrent De leurs ailes Le propriatoire Il fait référence Aux chérubins Qui ont une épée Qui agitent L'épée Pour empêcher Adam D'entrer Dans le jardin D'Éden Pour manger l'arbre de vie Est-ce que vous comprenez Donc ici Paul en fait Il vous ramène Dans Genèse chapitre 3 Verset 23 Que je vais lire Après la sœur va continuer Genèse 3 23 L'Écriture dit L'Éternel Dieu dit Voici L'homme est devenu Comme l'un de nous Pour la connaissance Du bien et du mal Empêchons-le maintenant D'avancer sa main De prendre l'arbre de vie D'en manger Et de vivre éternellement Et l'Éternel Dieu chassa Le jardin d'Éden Le chacha du jardin d'Éden Pour qu'il cultiva La terre Où il avait été pris Ainsi qu'il chassa Adam Et il mit A l'orient Du jardin d'Éden Les chérubins Donc Si Moïse A sculpté Combien de chérubins ? Deux Cela nous montre Combien il y avait De chérubins là-bas Parce qu'on nous a dit Dans Genèse Des chérubins On ne nous a pas donné Le nom Mais comment nous savons Maintenant qu'ils sont deux ? Parce que Moïse a sculpté Deux chérubins Sur ordre de Dieu Donc voilà pourquoi Paul parle des chérubins De l'Alliance Qui couvrent de leurs ailes Au propitiatoire Donc ces ailes Ces ailes Qui couvrent Le propitiatoire C'est Dieu Qui barre le chemin A l'homme Paul vous prêche Ici Oui ma soeur continue Or ces choses Etant ainsi disposées Les sacrificateurs Qui font le service Entrent en tout temps Dans la première partie Du tabernacle Et dans la seconde Le souverain sacrificateur Seul Entre une fois Par an Non sans y porter du sang Qu'il offre pour lui-même Et pour les péchés du peuple Le Saint-Esprit Montrait par là Que le chemin Du lieu très saint N'était pas encore ouvert Alléluia Amen Mais pourquoi Le chemin n'était pas encore Ouvert Justement Parce que Les chérubins Fermaient toujours La porte Adam et de l'autre côté Les chérubins ferment Maintenant Quand les chérubins ferment Ça représente quoi La colère de Dieu Dieu est en colère Contre le péché Alors il ferme Sa présence A l'homme Maintenant Qui peut donc faire en sorte Que les chérubins Ouvrent La porte Tu mets quelque chose Sur cette page Tu prenons vite Apocalypse chapitre Cinq Tu prends le verset 1 Et 3 Pour que les gens comprennent C'est quoi Les chérubins Qui ferment Qui ont leurs ailes C'est la colère C'est Dieu Le chérubin C'est Dieu lui-même Ça Je vais encore entrer là-bas Le chérubin C'est Dieu lui-même Qui est en colère Ça veut dire que Lorsque les chérubins Ferment le chemin C'est Dieu Qui ferme le chérubin Parce qu'il est en C'est Dieu Qui ferme le chemin Parce qu'il est en colère En colère Contre quoi En colère Contre le péché L'homme a péché Et est privé De la gloire de Dieu Tous ont péché Et sont privés De la gloire De Dieu Donc Adam a péché Alors dehors Hors du jardin Maintenant Il y a un obstacle Le jardin d'Eden Est loin là-bas Adam lui L'est maintenant dehors Maintenant pour que Adam vive éternellement Il faut qu'il mange Cet arbre Mais il ne peut pas Les chérubins Sont la colère De la divinité Oui ma soeur Oui ma soeur Oui je vis dans la main droite De celui qui était assis Sur le trône Un livre écrit en dedans Et en dehors Scellé de sept sceaux Et je vis un ange puissant Qui criait d'une voix forte Qui est digne d'ouvrir le livre Et d'en rompre les sceaux Et personne Dans le ciel Ni sur la terre Ni sous la terre Ne put ouvrir le livre Ni le regarder Les trois Dimensions Personne Dans le ciel Première dimension Personne sur la terre Deuxième dimension Et personne sous la terre Troisième dimension Donc Celui qui a le livre Dans sa main droite On nous précise Que ce livre Est scellé en dedans Et en dehors Est écrit en dedans Et en dehors Scellé de sept sceaux Maintenant L'ange puissant Cridon Qui est digne C'est un peu comme Un sarcasme C'est un peu comme Une moquerie Qui est digne Un peu comme Quelqu'un qui est fort Qui vous dit Qui est capable De m'affronter C'est ça en fait Qui est digne D'ouvrir le livre Et d'en rompre les sceaux Qui est digne Qui peut m'affronter Qui est capable De choquer Dieu C'est l'expression Qu'on utilise Chez nous au Cameroun Le choc Ça veut dire Qui est capable De venir prendre ça Dans ma main Que le fort vienne On dit donc Ah il n'y a aucun homme Personne Ni dans le ciel Ni sur la terre Ni sous la terre Que Dieu te bénisse Ma soeur Pour ton offrande Tu as été touché Par la parole Et le Seigneur Mets dans ton coeur De faire cette offrande Pour prendre ta bénédiction Alors conforme à sa parole Que celui à qui l'on enseigne La parole Fasse part de tous ses biens Celui qu'elle enseigne Ne vous y trompez pas On ne se moque pas de Dieu Ce qu'on aimera semer Le m'ençonnera aussi Courrélé à Matthieu 10 L'ouvrier mérite Sa nourriture En rentrant dans la maison Salut la Si la maison Se juge digne Que votre père Vienne sur elle Et si la maison Ne se juge pas digne Que votre père Retourne avec vous Tu en es digne Car ce que tu as donné Je vais manger Comme les trois hommes Ont mangé chez Abraham Et la bénédiction Est entrée dans sa demeure Alors que par cette offrande Le Seigneur t'accorde Ce que ton coeur désire Lui qui connait Tes prières et tes doléances Et qui déverse sur toi Ses dons spirituels Au nom de Jésus Christ Ma soeur Sois abondamment béni Voilà donc pourquoi Ma soeur Le plan s'est écrit-tu Parce qu'il faut vraiment Que vous saisissez Oui je vis dans la main droite De celui qui était assis Sur le trône Un livre écrit En dedans Et en dehors Scellé de sept seaux Et je vis un ange puissant Qui criait d'une voix forte Qui est digne d'ouvrir le livre Et d'en rompre les seaux Et personne Dans le ciel Ni sur la terre Ni sous la terre Ne put ouvrir le livre Ni le regarder Et je pleurais beaucoup De ce que personne Ne fut trouvé digne D'ouvrir le livre Ni de le regarder Amen Donc Aucun homme Ne peut aller Prendre le livre Maintenant question Le livre c'est quoi La main droite C'est quoi Le livre écrit En dedans Et en dehors C'est quoi aussi Donc Quand on parle de main droite Dans la prophétie C'est la colère de Dieu Dieu en colère La droite de Dieu Peut dire La colère de Dieu Conformément à Exode chapitre 15 La droite de Dieu C'est aussi L'intercession de Dieu Dieu qui intercède Alors Maintenant que tu as compris C'est quoi la droite de Dieu Le livre maintenant c'est quoi Le livre c'est la vie Le livre c'est la vie de l'homme Et tu me diras Mais Gaspi Comment ça Le livre c'est la vie de l'homme Bah Paul t'a prêché Hébreu 10 Voici Je viens Dans le rouleau du livre Il est question De moi Pour faire Oh Dieu Ta volonté Donc le livre C'est un homme C'est Jésus Quand on dit livre de vie Toi tu imagines Un gros livre Avec des noms En or dans le ciel Toto spirituel Voilà Dans la tête de beaucoup de gens C'est ça Le livre Voilà Les noms écrits dans le livre de vie Donc il s'imagine Un gros livre Voilà Avec Avec les Les écritures en or Toto spirituel Non Ce n'est pas le livre C'est là Comme vous êtes rapide L'aveu vos cerveaux Ce n'est pas le livre Non Ce n'est pas un livre En français Voilà Le livre c'est un homme Hum Le livre c'est Jésus C'est lui le livre Voici Je viens dans le rouleau du livre Il est question de moi Pour faire Oh Dieu ta volonté En d'autres thèmes Jésus C'est lui le livre Maintenant Les noms Écrits dans le livre C'est quoi Ben Ce sont les membres Du corps de Christ Ce sont tous les noms L'église Est le corps Du Christ Et le corps Est formé De membres Le doigt Le pied Le genou Le tibia Le mollet La cuisse C'est ça Les noms Tu as compris Voilà Donc ne pense pas Qu'il y a un gros livre Je ne sais pas où Ou avec les noms écrits Bon Tu t'appelles comment Toi tu dis que tu es qui Vanessa Non il n'y a pas ça ici Va en enfer Non Ça c'est des films Vous regardez Qu'on les films Ce n'est pas ça Le livre Ce sont les membres du corps Voilà pourquoi Jésus dit Nul ne les ravira De ma main Si tout le corps Est complet Et qu'il manque Sement l'orteil On ne bouge pas Il va aller chercher L'orteil Voilà pourquoi L'écriture dit Lorsqu'un homme A 100 brébis Et qu'une se perd Il va laisser Les 99 autres Sur la montagne Redescend Pour aller chercher La brébis égarée Lorsqu'il a trouvé Cette brébis Il lui procure Plus de joie Que les 99 autres Qui sont restés Sur la montagne Tu as compris ? Maintenant Si tu as compris ça On dit donc Que personne Ne pouvait ouvrir Le livre Ni dans le ciel Ni sur la terre Ni sur la terre Ni sur la terre Et quand Jean Vois donc Il n'y a personne Jean se met à pleurer Et il dit Je pleurerai beaucoup De ce que personne Ne fut crevé digne Alors Qui est donc digne D'ouvrir le livre ? La seule personne Mon frère Ma soeur Qui est digne De prendre le livre Et de le rompre C'est celui Qui a le livre Dans la main droite C'est lui seul C'est lui seul Voilà pourquoi C'est le même lui C'est lui même Qui vient Prendre le livre Quand tu as la lecture C'est beau C'est très beau Ça va vite C'est très beau Vas-y Et l'un des vieillards Et sept yeux Qui sont les sept esprits De Dieu Envoyé par toute la terre Amen Maintenant Il faut que j'explique Parce que les cerveaux Sont activés Donc eux Dans leur tête Ils sont déjà Encore On voit un agneau Qui a sept cornes C'est-à-dire dans l'imagination On commence à avoir un agneau Sept cornes Une Deux Trois Quatre Non Laisse ton cerveau Tranquille Ils sont déjà Encore On voit un agneau Qui a sept yeux Un Deux Trois Sept yeux Laisse ton cerveau Tranquille Ils sont déjà Encore On voit sept esprits Un Deux Trois Quatre Non Il a sept esprits Toto spirituel Vraiment Lorsqu'on parle Des cornes La corne C'est une puissance Donc on dit donc Sept cornes C'est un langage prophétique Ça ne veut pas dire Qu'il y a sept cornes Un Deux Trois Quatre Cinq Six Sept En fait Les sept Forment une seule corne Voilà pourquoi C'est la corne Toute puissante Donc la corne C'est L'animal Combat par ses cornes Un animal Combat Par ses cornes Donc la corne C'est la force C'est la puissance De l'animal Voilà pourquoi On dit qu'il a sept cornes Donc en d'autres Côtels Il est Tout puissant Sept yeux Ce n'est pas qu'il y a Il a sept yeux Un Deux Trois Quatre Cinq Sept Sept Je veux dire Qu'il a l'oeil Omniscient Il a l'oeil Omniscient Il voit En dedans Et en dehors Rien n'échappe Pas ses yeux Voilà pourquoi On dit qu'il a sept yeux Dans les sept yeux De l'agneau C'est l'omniscience Voilà pourquoi Vous trouvez Que les chérubins On dit qu'ils ont Les yeux En dedans Et en dehors Partout Les chérubins C'est l'omniscience De l'esprit Vous lisez ça Dans Ézéchiel Chapitre 10 Les chérubins Ils avaient Les yeux En dedans Et en dehors Vous lisez ça aussi Dans Apocalypse Chapitre 4 J'ai vu Les quatre êtres vivants Ils avaient les yeux En dedans Et en dehors Tu as compris Maintenant Les sept yeux Les sept esprits Dont Jésus A sept esprits Sept esprits Non Toto spirituel Il n'a pas sept esprits Il a un seul esprit C'est l'esprit Tout puissant Voilà pourquoi On le montre En sept Voilà pourquoi Les totaux spirituels Comment ça Les sept esprits Sont Gabriel Mickaël Raphaël Uriel Toto spirituel Ça n'existe pas Sans les inventions Sept esprits Votient L'esprit Absolu L'esprit parfait De Jésus Christ Oui Massa Oui Et je vis au milieu Du trône Et des quatre êtres vivants Et au milieu Des vieillards Un agneau Qui était là Comme immolé Il avait sept cornes Et sept yeux Qui sont les sept esprits De Dieu Envoyés par toute la terre Il vint Et il prit le livre De la main droite De celui Qui était assis Sur le trône Alléluia Maintenant quand il prend le livre Qu'est-ce qui se passe Quand il eut pris le livre Les quatre êtres vivants Et les vingt-quatre vieillards Se prosternèrent devant l'agneau Tenant chacun une harpe Et des coupes d'or Remplies de parfums Qui sont les prières des saints Il chantait un cantique nouveau En disant Tu es digne Tu es digne de prendre les livres Et d'en ouvrir les pots Car tu as été immolé Et tu as racheté pour Dieu Par ton sang Des hommes De toute tribu De toute langue De tout peuple Et de toute nation Tu as fait Au royaume Et des sacrificateurs Pour notre Dieu Et ils régneront Sur la terre Alléluia Donc On dit Il vint Et il prie Le livre Mais on a dit Que personne n'était digne Non Et celui qui est digne C'est qui ? C'est celui qui est assis Dans la coulère Dieu fâché Tous ont péché Et sont privés De ma gloire Dieu fâché Donc Adam Tu restes là Donc Un peu comme un homme Il est fâché Contre sa femme Ben c'est le même Qui veut reprendre sa femme Dans ses bras Mais il est fâché Il veut reprendre sa femme Dans les bras Donc Ce Dieu Est fâché L'homme a transgressé la parole Le jour où tu en mangeras Tu mourras L'homme a mangé Alors Dieu lui-même Il regarde à gauche Il regarde à droite Personne Seigneur Personne Ne peut aller redonner A l'homme La vie éternelle Que tu lui as donnée Avant le péché L'homme dans le jardin d'Eden Dieu Il était éternel Parce qu'il mangeait De l'âme de vie Que tu ne lui avais pas Interdit de manger Donc il était alimenté Par la source De la vie Ben Celui qui a enlevé A Adam La source de la vie éternelle C'est qui c'est toi Donc la seule personne Qui peut redonner à Adam La source de la vie éternelle Il n'y a que toi Parce qu'il n'y a pas Deux immortels Dieu Tu es le seul immortel Est-ce qu'il y a une écriture Qui le dit Ma soeur prend nous ça 1 Timothée chapitre 6 verset 13 à 16 C'est le seul immortel Il n'y a pas deux immortels